Nous allons avancer avec quelques exemples et expérimentations. Donc là, j'ai ouvert un fichier de guitare acoustic folk. Voilà, un arpège, un pecking, que je vais multiplier avec un fichier de violoncelle. Écoutons le résultat. Donc là, c'est une convolution sans paramètre moving même paramètre de gain 42 dB de high et la même fenêtre recommandée triangle, mon enveloppe. En faisant le processing. Là, vous remarquez que plus les fichiers sont longs, plus le traitement prend du temps à s'accomplir. Écoutons le résultat. de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit deommes Certes, ce fichier demande encore à être traité, à être nettoyé, mais pour l'exemple, nous voyons tout de suite, nous percevons tout de suite que nous nous retrouvons avec un son hybride qui vient d'un mélange de cette guitare et de cette violoncelle, et nous nous retrouvons avec un son qui se rapproche beaucoup plus de l'orgue, d'église, assez puissant. Voici pour cet exemple, choisissons notre fichier, cette fois-ci nous allons choisir le bongo, écoutons le bongo. Très bien, nous allons le multiplier avec une tambourine, plutôt avec une clarinette. Et essayons cette fois-ci d'utiliser le paramètre moving en laissant la même taille, car nous voyons que le fichier bongo est assez long. Et bien, nous nous retrouvons là avec une sorte de réverbération, peut-être que... On arrêtez de refaire l'exemple, mais sans la fenêtre moving. Cette fois-ci, nous nous retrouvons avec un fichier un peu plus long. Donc, elles sont non seulement rallongées, dilatées, réverbérées, et quelquefois, nous avons une sorte de ligne de retard qui s'applique.